hello tout le monde vous allez bien et bien aujourd'hui je vous propose un petit bloc note pour mettre des notes tout doux des choses à faire pour commencer j'ai découpé des cartons de 13 sur 8 et demi dans une boîte de céréales je vais maintenant découper de papier de la taille je vais dire 4 en fait puisque je dois recouvrir les deux côtés je vais découper quatre papiers de la taille de 8 et demi sur 13 bien alors le gros avantage du papier de chez tilda c'est qu'il est biface donc à l'intérieur à l'extérieur on va mettre le vichy façon brigitte bardot et à l'intérieur on mettra le côté avec les roses anglaise ça ça change un peu allons-y alors je prends ma machine à coin la croppe d'arrile corner et là je prends le coin un quart le plus petit des deux je le fais avant d'ancrer mes bords et de les poncer légèrement dit donc même chose pour l'autre voilà je les ponce légèrement d'abord ça va les faire bien bien tenir le carton et ça va adoucir le bord c'est un bête machin à poncer une encre de chez florillage design c'est la nemifar je prends mon côté d'un drail voilà j'y vais doucement ce n'est pas nécessaire que ce soit trop fort c'est juste pour que ça ne soit pas tout blanc sur le bon alors maintenant je vais décorer ma face avant j'ai choisi un tampon de chez artemio et encore une fois j'utilise l'encre florillage design et cette fois ci j'ai choisi la couleur feuillage ou pas facile il est marqué superwoman puisque nous allons faire un petit bloc ce bloc que pour porter une liste de post-it c'est vraiment sympa j'ai trouvé ça chez emma c'est vraiment super et c'est une liste de choses à faire sur une journée on a tellement de choses à faire parfois voilà on oublie le principal alors voilà puisqu'on est toutes des superwoman alors maintenant le plus difficile non en fait voilà c'est très facile je vais coller ma rosette alors la rosette je l'ai faite auparavant vous savez que je suis une dingue de rosette maintenant si vous voulez un jour je peux mettre un tuto sur le net pour montrer comment on fait les rosettes moi je l'ai fait à la cricket parce que j'ai essayé d'avoir le dice de Tim Holtz pas moyen toujours en rupture de stock pas moyen de l'avoir alors bon on se débrouille comme on peut alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet engin du diable ici voilà donc l'azoteur pour faire les reliures moi je vous avoue que je jure beaucoup avec mais quand je dois jouer avec des petites pièces on laisse passer les manteaux quand je dois jouer avec des petites pièces ça va je m'en tire donc je vais d'abord perforer la couverture du fond alors je vais faire une petite pièce de 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 pièce alors j'aligne je vais peut-être essayer de me mettre face caméra voilà et j'essaye d'aligner le temps de faire ce peu grâce à la flèche centrale ici et grâce aux deux guides voilà je la reprends vers moi pour être sûre que je suis bien mise voilà et je perforce mes trous voilà et je fais la même chose avec l'avant de mon petit livre parfait je vérifie qu'il se superpose bien nickel 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 ça se superpose alors pour choisir les anneaux donc vous devez compter combien de trous vous avez bah un deux trois quatre cinq six donc six anneaux une deux trois quatre cinq six il y en a un de trop et qu'est ce qu'on fait et bien on coupe voilà pour connaître la taille du réglage ici de de la partie qui va servir à fermer l'anneau vous avez ici vous recevez ça avec la machine vous recevez ici des guides qui vous aide à savoir comment vous devez régler alors c'est pas compliqué vous mettez moi je sais que c'est du trois quarts mais enfin bon si vous ne savez plus vous mettez votre fil sur le dessin qui est là et vous vérifiez que c'est bien la bonne largeur ici je suis sur la bonne largeur alors comment je fais je glisse la plaque verticalement comme ça et je règle ici je ne sais pas si vous voyez ma belle main devant là donc je mets la plaque et c'est la largeur de la la plaque qui va déterminer comment je dois serrer ma machine voilà j'ai serré un petit peu trop voilà maintenant elle est réglée afin que les anneaux se ferment correctement pour les mettre maintenant c'est une autre paire de manches donc on met d'abord la couverture arrière dans le sens normal je recommence j'étais en train de me tromper moi même donc d'abord la couverture arrière le beau côté le côté que vous voulez voir à l'arrière vers vous et puis face contre celle ci la couverture avant voilà après vous mettez les anneaux vers le bas regardez je sais pas si vous voyez bien mon anneau je vais le mettre droit comme ça je maintiens mes cartes en l'air et je serre et voilà voilà qui est fait maintenant je vais n'est plus qu'à coller à l'intérieur mon bloc de tout doux et de mettre les rubans pour décorer alors le bloc de tout doux le voici moi j'ai trouvé ça chez emma j'adore tout ce qu'ils ont chez emma tout ce qui est pas pétri il ya un côté un peu comme si c'était déjà scrapé à l'avance que j'aime beaucoup alors j'ai été obligé de séparer le bloc parce que la reliure que j'avais était trop petite pour mettre le bloc en entier alors je décolle mon bloc et voilà je vais le coller ici alors moi je vais coller à la barbare mais ça tient bien avec mon glossy accent que je moudis tant quand il est bouché mais quand il n'est pas bouché je l'adore voilà on centre bien pas trop près des anneaux puisqu'il doit pouvoir se replier donc moi j'ai laissé à peu près un demi centimètre ici en bas voilà il n'y a plus qu'à décorer avec des petits rubans je reviens vers vous quand c'est fini et voilà c'est fini regardez et des petites notes alors moi ce que j'aime bien c'est que je fais ma liste en début de journée avec tout ce que je dois faire et en fin de journée je suis toute contente de pouvoir cocher tout ce que j'ai fait maintenant les trois quarts du temps il y a des choses à reporter au lendemain pas grave on enlève le poste et on est reparti pour une nouvelle journée bonne journée à toutes à bientôt